wow bonjour les frères et sœurs c'est comment je m'appelle Niance Reborn pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui me voient pour la première fois aujourd'hui c'est le jour de mon anniversaire comme je vous l'ai dit c'est pas que je dois fêter l'anniversaire parce que tout le monde pense que c'est satanique si vous avez une réponse réagissez en commentaire mais ce dont je veux vous parler ici ça va bien au delà de tout ça écoutez-moi bien ne dites jamais un sorcier qu'il est un sorcier est-ce que vous m'entendez ? écoutez-moi bien vous qui voyez le sorcier partout passer par là je vais vous donner un vrai conseil ça c'est une chose que beaucoup de chrétiens ne le savent pas si vous savez que une personne est dans la sorcellerie ou même que vous l'avez attrapé ne lui rappelez pas qu'elle est une sorcière ne rappelez pas à cette personne ce qu'elle est déjà de toute façon même si vous lui dites qu'elle est une sorcière elle ne le reconnaîtra jamais parce que dans la sorcellerie on ne se confesse pas donc c'est une perte du temps de dire à un sorcier qu'il est un sorcier oui souvent quand il y a des petits parables à la maison vous voyez certaines personnes se disent ah toi je te connais toi je te connais je sais que tu es un sorcier je sais que tu es un sorcier ou bien tu es une sorcière tout ce que vous avez dit là même si c'est vrai ça ne changera pas la position du sorcier contre vous donc au lieu de perdre votre temps à dire cela t'as aussi vous mettez peut-être une sorcière gagner du temps gagner du temps dans la prière c'est là tout se passe et tout se passe un esprit parce que quand le sorcier vient vous attaquer là lui il ne parle pas beaucoup vous savez eux ne parle pas ils attaquent et c'est tout s'ils t'ont eu c'est ça s'ils t'ont raté aussi c'est ça ils passent à autre chose ils vont donner notre droit et continuer leur mission de destruction de l'humanité est-ce que vous me comprenez ah non c'est pas possible je ne comprends pas les gens sont là oh toi tu es un sorcier toi tu es une sorcière tu es un sorcier ou toi tu es un sorcier souvent même on voit des pas des voix des vitesses des pasteurs qui font la différence des sorciers ou bien d'essentiel et d'aller plus s'abafou les voitures de 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 perdre du temps même souvent à poser une question à une personne qui est possédé comment pouvez-vous perdre du temps à poser tas de questions à une personne qui est possédé ou encore comment peut-être vous pouvez-vous perdre du temps à parler un démon qui possède une personne alors que le diable était à travailler là-bas pour détruire la vie des autres personnes ça va c'est du spectacle mais c'est quoi la question aujourd'hui sont distrait ils aiment beaucoup le show ils aiment le spectacle au jeu pas le démon je lui pose la question comment tu t'appelles tu es né quand est-ce que quand elle est là en train d'un biberon ah oui je comprends pas tu peux pas rappeler un démon qu'il est un démon tu vas rappeler au diable qu'il est le diable si tu lui dis toi tu es le diable moi je dis je sais déjà n'a rien d'autre à me dire mais frère éviter beaucoup de choses éviter beaucoup de choses dans la colère pour faire mal à l'autre souvent les gens te dit alors toi tu es une sorcière je sais que tu es une sorcière je sais que toi la tenue sorcière mais tu ne peux rien me faire je ne peux rien me fait souvent les événements il faut un sorcière ou bien sorcière il parle comme ça mon ami si la sorcière et si cette personne là est réellement une sorcière et que elle tu cherches à te tuer c'est là parce que tu vas lui dire que tu la connais ou bien tu la vois ou bien c'est si que cette personne va arrêter d'attaquer non c'est pas possible moi je vois les sorciers je le connais très bien je connais je sais comment ils se comportent je marche avec eux je les vois souvent tu vas à la boutique celui même qui est à côté de toi mais c'est un sorcière ou bien souvent tu vas même dans une banque la caissière est une sorcière je vois ça tout le temps même souvent je regarde la télévision je vois des présidents de la république qui sont des sorciers pourquoi n'allez pas vous n'allez vous pas dire à ces gens-là qui sont aussi des sorciers même si vous les dites ils vont vous regarder comme ça vous dites mais ah donc la sorcière existe un sorcière qui a été posé pour la connaissance est-ce que la sorcière existe ça veut dire qu'il ne faut pas perdre du temps ces gens ne vont jamais reconnaître les erreurs c'est comme un voleur un voleur même si tu attrape ça mais dans la sauce là où il va dit non qu'il va dit non il n'est pas en train de voler il est juste en train de caresser les poissons oui même si tu attrape sur les faits il trouvera toujours quelque chose à dire il ne doit pas reconnaître qu'il est un voleur c'est la même chose avec les sorciers mais un pour les sorciers là ça va bien au delà de cela parce que ils forment un groupe un bruit c'est-à-dire tu vois un sorcière tu vois laisser l'image seul mais derrière lui là au moins dix mille autres sorciers qui sont là à dire qu'eux se soutiennent entre eux ils collaborent entre eux donc toi si tu veux vraiment vaincre ton ennemi que tu trouves être dans la sorciérie qui a été fatigué mon ami met ton jeu de prière prix et dieu va beaucoup t'aider dieu va vraiment beaucoup t'aider parce que ces gens là quand ils viennent attaquer même la nuit eux ils ne trient pas que tu sois la folle mais ou bien les pales des pères ils sont foutés et ils t'attaquent et c'est tout ils sont sans pitié parce que quand ils attaquent là dans l'heure de l'heure dans cette opération vraiment ils sont vraiment ils sont vraiment sans pitié il n'y a pas de pitié dans ça sans pitié et attaque et ils t'attaquent ne perdez plus le temps chrétien ne perdez plus le temps ne perdez plus le temps dans les choses inutiles dans les discussions inutiles les jugements passés oh telle personne est comme ça oh telle personne voit telle personne fait ça oh telle personne fait comme ceci hôtel ou telle personne comme ça ça là c'est une perte de temps pour vous même c'est une grande perte de temps pour vous même moi tout ce que je peux vous dire chaque jour ici je suis en football tous nos trois autres chers c'est de vous montrer c'est pour ce de vous dire la société existe j'existe voici comment savoir que personne est dans la sorcellerie voici les plans de la sorcellerie contre vous faites attention écoutez sachez comment marcher parce que dans ce monde il y a trop de sorciers ça c'est ce que je vais vous dire ce que je vais vous dire et dès que je vois que il y a une nouvelle stratégie que les sorciers ont mis sur pied là moi je vais ici tranquillement je prends ma caméra face à vous et je vous parle je vous dis écoutez les sorciers aujourd'hui sont des défaits ça ils sont des défaits ceci ils sont des défaits cela les chrétiens les fois que j'ai écouté moi bien fait grave attention à n'est pas ma chamelle n'importe qui si une personne est sorcière et un match avec toi où tu m'as jamais été forcément cette personne à cette personne à chercher à à ta voix a dit à france et que toi si tu devais tu devais une sorcière parce qu'ils aiment bien partager la société aux gens mais quand ils sont en action là ils ne parlent pas ils ne disent pas que c'est la sorcellerie sont des défaits ils vont juste donner quelque chose à manger ou bien quelque chose à boire sans te dire qu'ils veulent initier à la sorcellerie ça veut dire ce que ça veut dire même vous pouvez sortir à l'empoir tout bien au deuxième à qui en boire n'a pas comment la boisson qu'est-ce que c'est déjà la mode est donnée là bas là ça peut être ça c'est à dire la boisson la peut être quelque chose d'autre ou quelque chose d'envoûté et quand je vois boire ça là ça va vraiment créer un tour dans ton esprit si tu n'es pas bien assis la nuit tu t'endors tu te retournes dans le royaume là bas il se moque de toi il rit on dit oh voici quelqu'un en chercher depuis longtemps on l'a pas eu aujourd'hui il a décidé d'aller boire de l'alcool c'est là on l'a eu et le processus d'initiation va commencer s'il ne réussit pas à t'initier et tueur et soit j'appartient au diable soit il t'aimé ouvrir donc toi si je vais te donner un conseil si toi tu sais que les gens sont dans la sorcellerie et que tu ne le dis pas et même et que tu fais attention et tu dis c'est où tu mets les pieds ça va te permettre d'avoir plus de force et d'avancer plus ça veut dire quoi ça veut dire que si tu sais que ta mère ou ben ton père ou ben ton frère ou ben ton cousin ou ben l'église à tu sais que il y a une soeur là bas elle est une sorcière toi tout ce que tu peux faire c'est de garder cela s'écrit et de l'observer deux fois c'est faits et gestes ça va détester je nous dit de faire du bien aux ennemis mais tu ne la déteste pas mais surtout à moi parlant là vous êtes ennemis si elle veut t'attaquer dans ton sommeil il faut la poursuivre l'épée du dieu parce qu'en esprit on joue pas je vais m'attaquer j'ai pas marqué la poule couler toi c'est vrai la personne la langue pas dit que quelqu'un sont pas appelés quelqu'un de son signe de nos ses sorciers non dans l'esprit ici en esprit même de la souveraine là là on utilise toutes les armes que d'une main mais dans notre mais puis on c'est pas comme c'est toi que le bataille dans l'esprit ou avec un esprit soit où vous trouvez d'un rêve connaissance et vous poursuivre qu'est ce que vous faites est-ce que vous êtes là de l'a dit vous courez sérieusement même si vous êtes plus fort que qu'est ce qui se passe vous allez le poursuivre c'est vrai vous allez le poursuivre c'est quoi ça marche vous les humains vous aimez trop parler vous les humains vous parlez trop vous parlez vous parlez vous parlez parler c'est mort alors que les démons eux ne parlent pas ils agissent avec stratégie et précision arrêtez de perdre le temps vous êtes là dans l'église vous pouvez regarder les uns et les autres regardez les chrétiens dans l'église les plus du beaucoup de la planète ils regardent les uns et les autres ah ils regardent ces femmes là bas elle dit que les chrétiens c'est elle qui s'habille comme ça c'est elle qui s'habille comme ceci alors qu'elle même qui parle elle fait pire que la femme je vois les gens elle s'habille en robe mais à la maison il y a un autre péché là bas qu'elle fait que personne ne vient dit ça officiellement comme elle peut voir les gens à bien n'importe comment elle vient elle aussi elle parle souvent même elle est une chrétienne sorcière une chrétienne sorcière c'est une personne qui fait croire aux gens qu'elle est chrétienne mais elle est une sorcière en douce en bas elle est une vraie sorcière elle aussi elle vient critiquer les gens gens je parle tu parles moi il n'y a pas toi si tu parles hein t'es une sorcière et puis tu viens aussi pour parler tu veux comment des sorcières petit délivré des sorcières comment c'est possible faites attention il y a trop de distraction c'est ainsi trop de distraction alors que les gars travaillent le diable est de travailler en douce contre vous tous c'est grave attention voici ce que j'aimerais vous dire pour commencer la journée dites moi ce que vous en pensez en commentaire si vous avez compris laissez un chèm tu n'as pas bon et tu t'abordes à tu l'approche parce que je vais te parler encore de quelque chose tout je suis pas venu tout à l'heure vous ne dites jamais un sorcier que les sorciers agissent plutôt dans la prière voici ce qu'il faut vous dire que le combat spirituel commence c'est parti